Et bonjour et bienvenue dans cet épisode 4 Voilà, c'est ce que j'ai construit Donc on se retrouve plusieurs jours plus tard en réalité Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas du fer, c'est de la neige qui me vient simplement des sommets C'est une verrière Voilà, c'est ce que j'avais... Alors c'était la première chose que j'avais créée en jouant à Minecraft Enfin, pas une verrière comme ça, mais c'était une verrière, oui, une simple verrière carrée C'était ça que j'avais créée en tout premier sur Minecraft avant même que je ne fasse des vidéos C'était le premier bâtiment que j'avais créé, c'était une grosse carrière de sable avec une verrière Où je construisais, enfin, où je découvrais Minecraft simplement Donc ce n'est pas une pyramide un peu comme la pyramide du Louvre Ou la grande pyramide d'Egypte ou ce genre de choses C'est juste une pyramide Donc cette face là est... Attendez, j'ai juste me décaler Hop Est perpendiculaire au sol Celle derrière également Et il n'y a que donc les... La face là, qui est face à nous là Qui est à 45 degrés par rapport au sol Ainsi que celle donc de gauche Donc attendez, que je ne dise pas de bêtises Donc la façade ouest est à 90 degrés par rapport au sol C'est-à-dire qu'elle est droite Celle au nord est pareille Celle du sud Donc celle-ci est orientée... Donc est inclinée de 45 degrés Et celle qui nous regarde Donc celle qui est orientée vers l'est Est également orientée de 45 degrés Voilà C'est comme ça que j'écris la chose Donc ici c'est incliné Et les autres faces sont plates Voilà Aujourd'hui on va travailler sur cette machine Que j'ai ici Voilà Et vous aurez tout de suite découvert ce que c'est J'appuie la toute lambert jake Lambert jake signifie Allez Qu'est-ce que ça signifie ? Je vous écoute chez vous Non je plaisante Bon ça signifie bûcheron Donc on va se faire notre petite ferme à arbre Alors toute petite En fait elle ne va faire qu'un seul arbre Enfin qu'un arbre à la fois J'ai pris du boulot Je vais virer l'F3 J'ai pris du boulot Pourquoi le boulot ? Parce que je sais que le boulot a Bon pas forcément toujours la même hauteur Mais toujours la même forme Voilà Je suis sûr que c'est un trait Il n'y a pas d'autre forme au boulot Ça aurait pu marcher également avec du bois de sapin Simplement Mais je ne pouvais pas prendre de ces arbres là Parce que parfois ces arbres là Grandissent et sont géants Et s'ils sont géants Ça va plus emmerder la tortelle qu'autre chose Donc il me fallait ce modèle d'arbre Ici on a des hoppers pour récupérer simplement les pouces On va donc récupérer les pouces dans ce coffre Qui est en dessous Ici on mettra de la poudre d'os D'ailleurs La poudre d'os doit être ici Ou alors je dois avoir des os Juste des os J'ai un noeud sur moi Mais Là Bon 36 Ça ne fera pas beaucoup d'armes Mais l'idée ce serait ça Hop Voilà Et donc ici Oui bien sûr j'ai oublié Hop Les pouces Ah non ça c'est mes enchauffements Que j'ai commencé La tortelle en bas fonctionne bien J'ai remodifié un tout petit peu le programme J'ai juste rajouté un if Dans le Dans le unit Simplement Un if qui dit simplement Que si la tortelle est à sa position d'origine C'est à dire qu'elle est prête à aller sur le chemin de l'allée Et qu'elle est à la position 0 Dans ce cas La fonction init doit passer Et commencer le programme directement J'ai juste rajouté ce petit if là Ça encadre la fonction init C'est pas C'est pas grand chose quoi Bon Voilà voilà Euh autre chose Attendez que je réfléchisse Oui donc non Donc ça c'est la lumberjack On va faire le programme ensemble C'est ça que je voulais Je voulais mettre Des pouces de boulot Alors Comment ça va se passer Pas très compliqué Euh Simplement Donc là Bon là il y a un arme Mais on va le On va le couper On va le couper C'est pas grave Voilà On va voir des pouces qui vont arriver Voilà j'ai tout Euh Ouais et ça Ici Bon Simplement La tortelle Elle va Dans un premier temps Prendre dans son premier slot Elle va faire un suckdown Donc récupérer Un stack De pouces de boulot Ou ce qu'elle peut De pouces de boulot Euh Donc elle va ici avoir Un stack ou moins Et euh Donc tant qu'elle a Euh Des De Du Comment Des pouces de boulot Ici Elle ne va pas aller rechercher Euh Du boulot dans le coffre Ça ne sert à rien Elle Elle reste juste là Et puis elle Elle vide son stock De pouces de boulot Donc Euh Elle va poser Son Sa pouce de boulot Elle va vérifier Si elle a de la bonne mille Euh Dans le deuxième slot Si elle n'en a pas Elle va faire Une rotation Vers la droite Euh Aspirer de la bonne mille Hop Aspirer de la bonne mille Et euh La mettre dans son Deuxième slot Ok Une fois qu'elle a Euh De la De la bonne mille Euh Tant qu'en face C'est une pouce Et que ce n'est pas Euh Une Comment Donc une bûche de Hop Voilà Tant que ce n'est pas Une bûche Qui est en face d'elle Euh Elle va balancer De la bonne mille Mais par contre On vérifiera également J'ai oublié Attendez Hop C'est ça Ok Euh Normalement c'est bon Donc Euh Elle va balancer La bonne mille Donc elle va vérifier Euh Tant que c'est ça Et pas ça Elle va Elle va balancer De la bonne mille Et une fois que c'est Bah du De la bûche Ce qu'elle fera C'est que Elle va Donc faire un dig Un dig Simplement Donc miner devant elle En fait Avec la Avec la hache Qu'elle a en En voilà Qu'elle a là Euh Elle va Donc miner ici Miner au dessus d'elle Au cas où il y aurait des feuillages Euh Monter Prendre le deuxième Ben Couper la deuxième bûche Euh Enlever le feuillage Euh Enlever le feuillage qu'il y a au dessus d'elle Elle va monter 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 Jusqu'en haut De l'arbre Et dès qu'elle ne trouve plus de bûche Donc euh Dès que bah c'est Ce n'est plus ça qu'elle a devant elle Euh Elle va simplement Redescendre Donc ce qu'on fera C'est un incrément Tout simplement C'est à dire que Bah à chaque fois qu'elle va monter On va ajouter un Et lorsqu'elle n'aura plus de bûche devant elle On décrémentera Pour le Quand elle redescendra Et quand elle sera De retour à sa position 0 Euh Ou quoi que non en fait C'est On fait simplement un temps que Elle peut redescendre Il n'y a pas à s'ennuyer Ouais Non On fera plutôt un Ouais Un simple Un simple Done Jusqu'à ce qu'elle soit bloquée Parce que de toute façon Ici ça va faire office de De Ouais De 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 cal quoi Donc Voilà Donc voilà Et donc une fois qu'elle est De retour à sa position initiale Elle va pouvoir recommencer C'est à dire Reprendre Une pousse de boulot De la bonne mille Si besoin Enfin Elle va Non elle va simplement Encore poser Du boulot Mettre son Mettre de la bonne mille Si elle n'en a pas en stock Elle va aller chercher Dans les coffres Ah oui Et évidemment Le Quand elle aura Quand elle sera redescendue Le Le bois qu'elle aura récolté Elle va Elle va faire un demi-tour Et le mettre directement Dans le Dans le coffre Ici Simplement En soi Je devrais faire Une dernière chose On va faire ça Comme ça Ouais Mais ça me plaît pas Est-ce que ça Ça fonctionnerait Non parce que ça Ça va pas être considéré Comme Est-ce que ça La turtle Peut le détecter Parce que le truc C'est que Elle va avoir Oups Désolé pour le Le sans Facebook Le truc c'est que là Elle va avoir Des mouvements de rotation Évidemment Elle est capteur En bas Si jamais J'éteins le jeu Alors qu'elle Qu'elle était Dans un mouvement de rotation Ça va poser problème Il va falloir Qu'on lui dise Que sa position C'est comme ceci Donc avec Un Simplement Avec un Simplement Ici Avec un Le problème C'est que je sais pas Si ça Elle va pouvoir Le considérer Comme étant Un bloc Ouais on fera On verra Si elle peut Sinon Simplement Si elle ne considère pas Ça comme un bloc Ce qu'on fera Simplement C'est qu'on la fera Pivoter sur elle même Et en fait Tant qu'elle pourra Avancer Tant qu'elle ne pourra pas avancer C'est qu'elle n'est pas Dans la bonne position Une fois qu'elle sera Dans la bonne position En fait Elle pourra avancer Ouais mais Elle pourra avancer Mais s'il y a une Si il y a une pouce Si il y a une pouce De boulot Ça posera problème On verra C'est juste pour La position initiale C'est le seul Problème Que je vois Une fois qu'on a Résolu ça Je pense que Ce sera tout Voilà Bon écoutez On va Juste se mettre Un petit peu A l'abri Mais voilà Le principe de fonctionnement De cette tortelle C'est là dessus Qu'on va Travailler Aujourd'hui Je vais juste C'est Je vais juste C'est me refaire Une épée Je vais la faire En diamant Comme ça Je fais n'importe quoi Je fais n'importe quoi Bon Bon Hop Pousse de boulot Ça j'en aurai besoin Ça j'en aurai besoin Plus tard Donc ça C'est dans un premier temps Ça va être Ça ça va être Ce truc là Et après La deuxième La deuxième chose Que l'on devra Penser Attendez Je regarde juste Un truc C'est De la production De nourriture Je pense Qu'on va Se baser Sur une ferme Alors peut-être Peut-être pas Une ferme à blé C'est pas le plus rentable Peut-être une ferme à patate Ou une ferme à carotte Je sais pas exactement Je cherche des flèches J'en ai pas ici Je vais en avoir là Non Non Donc elle doit pas être là Mais je les vois pas Euh là Voilà J'ai une bâtaine de flèches Qui sont récupérées de squelettes C'est comme ça Non Bien sûr que non Et merci Pour tes eaux Faudra également Que je me fasse Une ferme à mob Alors j'ai éventuellement Aussi Le projet D'une ferme à poules Gérée par Computer Craft Euh Je pense que c'est possible Il va falloir que Que je regarde Euh L'idée c'est simplement Est-ce que si je mets Euh Une turtle Et ici Une demi-dalle Euh Et que je dis à la turtle D'attaquer Est-ce qu'elle va vraiment Attaquer le bloc Qui est en face d'elle Donc les Et les poussins Faisant un demi-deux De hauteur Ne sont pas dans le bloc Attaqué par la turtle Et quand la turtle Est attaquée En fait Et bah Bah voilà Et après Euh La turtle Alors Ce sera C'est le même principe Que la ferme Que la ferme À patates Que j'ai dans l'esprit Mais la turtle Servira également Servira elle-même De cloque Pour un dispenser Qui sera sur le côté Et qui balancera Les oeufs De la ponderie Enfin Ouais Des poules reproductrices Qui aura Sur le dessus Donc Enfin Après ce sera basé Sur le modèle D'une ferme À poules standards Mais Mais ce sera Vachement compact Au niveau redstone Surtout Avec la turtle Parce que ça va juste coûter Une poudre de redstone Un dispenser Et une turtle Le reste C'est pratiquement Que de la tuyauterie Voilà voilà Bon Ce sera Ce sera Ce sera après Mais en attendant On va bosser Là-dessus Donc je vais juste Me mettre À l'abri J'ai vu aussi Que mes sons de jeu Était peut-être Un petit peu fort Pourtant Pas de masse En fait Les blocs Je vais baisser un peu Peut-être Les créatures hostiles C'était ça Qu'on entendait Vachement fort Ça que Je dois quand même Les entendre quand même Je suis désolé Mais On va les mettre À 50 Bon Là ça doit être bon Ok Donc Ah oui J'ai aussi augmenté L'écran Alors pareil L'état De la ferme De la ferme On pourrait afficher Simplement Si elle fonctionne Ou ne fonctionne pas Enfin si elle a un problème Ou non Mais Mais ouais Ça c'est Ah ou alors J'ai une idée Pour le Ouais Ouais Peut-être une idée Pour Pour le Positionnement De la tortelle Mais Mais bon Allez On se retrouve Donc Sur Lua Editor Pour Pour nous pencher Sur notre problème A tout de suite Ok Ok donc Après une petite Nouvelle pause Rapidement J'avais des choses à faire Enfin bref Donc nous Voilà donc Sur le code Donc je voulais Revenir juste Sur le mining Lua Donc la tortelle De minage Que j'ai changé De place d'ailleurs Je vous montrerai Elle est en train de miner Sur un autre mur Parce que sinon Il y avait de la lave Après c'était emmerdant Euh Fonction Donc init Je voulais dire Que là dessus Oui Voilà Donc la fonction init J'ai rajouté Ce petit if Donc si simplement Le numéro Est égal à 0 Et que le stat Est à A Donc dans cette situation Là Dans ce cas Ce qu'on fait C'est qu'on On slip juste Une seconde Et on passe En fait Tout le reste De la fonction Voilà C'est juste ça Et comme ça C'est juste Le truc Qu'on avait à voir Avec la fonction Lua Normalement Attendez Je vérifie juste Mais normalement Je n'ai besoin De rien là dedans Mining Ouais non Pas ce truc là Donc c'est bon Je vérifie juste Euh Non Ça on s'en fout Le refresh L'est déjà pris Le check storage Non On n'en aura pas Besoin Pour cette Tartel là Euh Init La fonction Init Euh Non Ne sera pas Utile Je ne créerai pas De fonction Init Ok Hop Donc ça La mining Lua Normalement C'est fini Et je l'ai déjà Copié Dans le start-up Alors On a ici Le lumberjack J'ai juste repris Les fonctions Euh Refuel D'ailleurs Refuel Qui ne sera pas Sur le 15 Mais sur le 14 La fonction Refuel La fonction Load Et la fonction Save Euh Ce sont celles Qui viennent De la canne farm Petite modification Sur la canne farm J'ai également Mise en place Le système De sauvegarde Euh Pour qu'on puisse Afficher simplement L'état Du carburant En fait C'est juste ça Qui m'intéresse Dans la Dans la Tartel Qui s'occupe De la canne à sucre C'est d'avoir Son niveau De carburant Simplement Donc Voilà On va juste avoir Le Le niveau De carburant De De la Tartel Et en soit D'ailleurs J'ai oublié D'ouvrir Le Hop Le Moniteur Point de voie Qui nous sera Utile Normalement D'ailleurs On va Ouais D'ailleurs On aura des trucs A modifier Là-dedans On aura des trucs A modifier Dans le moniteur Parce que le moniteur Je compte en fait A la base C'était un moniteur Uniquement pour la Tartel De Ouais De minage Mais On fera Quelques modifications Pour que Ce soit Un écran Qui gère Toutes Nos Tartel Enfin Presque Toutes A mon avis On va devoir Faire deux écrans Avec deux pc A la fin De la Fin de la série Donc On devra également Modifier ça Mais on le fera A la fin Donc on va Passer Donc on a La canne format Gauche Et on a Donc la Lumberjack A droite Je pense que Ce sera plus simple Pour vous Si hop J'inverse les deux Voilà le code important A gauche Comme ça Vous l'avez ici Juste Donc simplement Juste J'ai changé le nom Des entités Dans les Dans Dans la requête HTTP à lancer Là pareil J'ai marqué Canfarm J'ai créé L'étape Dans la base De données J'ai mal pensé Le truc Encore une fois J'aurais dû procéder Autrement C'est pas optimisé Au max Mais ça fera l'affaire Franchement Ça fera l'affaire Quand on sera Scentertal Peut-être que c'est là Qu'on sentira la différence Et encore Je suis même pas sûr Bon Donc on est A la Lumberjack Donc pour cela Alors juste Je vais le noter En Comment dire Je vais le noter En commentaire Voilà C'est ça Alors Les commentaires D'ailleurs Je sais même plus Comment on les fait En loi Comment on commente Une ligne Commenter Ok C'est simplement Deux traits Ok Alors Deux traits Alors Donc on a Les Que je ne dis pas de bêtises Donc on a Les éléments Qui composent Donc notre Lumberjack Donc on a Les saplines C'est ça Saplines La bonne mille Que j'ai juste noté Bonne Et le fuel Voilà Ce sont les trois Éléments De sauvegarde Que l'on a Dans la Lumberjack Et qu'on affichera Sur l'écran Je le note Juste pour M'en souvenir Mais sinon Hop Ici je sais Que c'est Seulement le fuel Juste pour Alors on va Alors on va On va marquer ça Check Saplines Ok End Evidemment End Le D M'a le passé Contrôle C Contrôle C Hop Contrôle V Et on a Bone Tuck Bonne ici Alors Ici on va avoir Un select 1 Non c'est un Total select 1 Total Select L'API Juste une seconde Voilà Hop Je suis sur mon Firefox Qui a une très belle allure Oui j'en suis pas peu fier Programme list Non c'est pas Programme Zut Non c'est pas là Que je veux aller API list API list J'ai décidé de vous montrer Un petit peu la doc également Comme ça Ce sera fait Alors On a On a Ce que je veux C'est C'est tout ce qui est sélection Des tortelles De toute façon Donc tortelles c'est ici Voilà Alors Je veux juste vérifier Ouais c'est ça Donc si Ah on peut carrément faire ça Ouais bon on va carrément faire ça En fait Donc Donc ctrl c Et c'est donc là Lumber Hop Donc c'est ça qu'il nous faut En fait Le select 1 Il sert à rien On va juste spécifier Ici 1 Donc Par contre ça va être un if Donc If Bah simplement On va faire un truc simple On va faire un turn Oh non On va faire ça On va faire ça bien Alors If Différent Donc le différent On le voit Il est un peu chiant C'est comme ça Avec la petite thrill Qui est chante Donc si c'est différent de 0 Alors On va mettre un else tout de suite And Non On va faire ça Non On va faire plutôt 6 est égal à 0 Alors Dans ce cas On va faire Simplement On aura du le garder Le turtle select Select 1 Turtle Sock Down Donc Simplement Donc on sélectionne le slot 1 On fait un On aspire les items Qui sont dans le coffre Du dessous Donc qui correspond au sapling Ensuite C'est tout Juste Hop Non C'est celui là Voilà Puis c'est tout Et puis on va simplement retourner Normalement ça ça doit marcher Ça marche dans pratiquement tous les langages Je vois pas pourquoi ça ça marcherait pas Donc simplement Ce que j'ai fait là Simplement Donc on va essayer d'aspirer les items Qui sont en tout Si c'est toujours à 0 C'est qu'on est à court de sapling Et dans ce cas 1 Et dans ce cas En fait je devrais refaire un if Parce qu'il va falloir Il va y avoir d'autres actions à faire On devrait reprendre ce if là Donc on va faire deux fois la vérification en fait Et là on va avoir un else par contre Alors si c'est toujours égal à 0 Alors on a un problème Donc on va avoir déjà notre save De sapling Qui va passer à 0 Qui va passer à 0 Comme ça c'est bon Attendez Juste une seconde Je vais vérifier un truc Qui va passer à 0 Qui va passer à 0 Et là on va avoir un truc Qui va passer à 0